Bienvenue dans ces 30e vidéos de la Nouvelle Cayennie. Il y aura 3 vidéos qui vont vous présenter l'Ifu. Une sur la côte est, celle-ci, une sur la côte ouest, et enfin, une dernière vidéo qui vont vous présenter les grottes joyaux de Lenghini. L'Ifu, Dreyu en langue locale, est l'île la plus étendue de l'archipel des îles loyautées. Sa superficie de 1150 km², équivalent à celle de la Martinique. 10 000 habitants peuplent cette île divisée en 3 districts coutumiers. Oué, chef-lieu des îles loyautées, en est l'agglomération la plus importante, c'est la capitale. Joliment située au bord de la baie de Châteaubriand, elle abrite les principales infrastructures administratives et commerciales de l'île. Je suis resté 14 jours sur l'île de l'Ifu, où j'ai logé à Yasso au camping de Benoît. Au niveau des falaises de Dockin, vous pouvez prendre l'escalier, c'est vraiment très facile d'accès. Vous avez un spot de Masquetuba au bout de la falaise, et franchement, c'est un petit paradis sur terre les amis. Je vous invite vraiment à faire du snorkeling. Et en plus, ce n'est pas très touristique. La petite pause à Nathalo, les amis. Je suis su sur la côte ouest au nord, dans une tribu. En fait, j'ai rencontré Nicolas, avec la personne à qui je voyage en voiture, et en fait, il loge ici pendant plusieurs mois. En fait, il faut savoir que les locaux ici en Calédonie, ils vivent essentiellement dans des cases. Alors des cases, en fait, c'est quelque chose de totalement symbolique. C'est là où ils habitent, les locaux. Là, on est vraiment dans une case traditionnelle. Donc du coup, cette forme conique, là, c'est par rapport au vent, c'est ça ? C'est par rapport au vent. D'accord. Et en fait, bon après, ce serait peut-être mieux que ce soit un calme qui t'explique. Bon, ils m'ont expliqué grosso modo. Ça, ça symbolise le grand chef. Oui, d'accord. C'est lui qui tient l'ensemble. Donc du coup, ça, ça symbolise ça. Ça, c'est tout ce qui est les clans, les petits chefs. D'accord. Il y a 12 poteaux apparemment. Ça, je ne sais pas, je n'ai pas compté. Ça dépend des cases. Ça dépend des cases. Oui, c'est chaque chef. Après, c'est symbolique. Ce n'est pas parce qu'ils ont des petits chefs qui vont mettre 10 poteaux, tu vois. En gros, c'est solide et ça, c'est le grand chef, tu as les petits chefs, tu vois. Et après, tout ça, c'est le peuple. Ah, d'accord. Et c'est ça qui fait que tout tient ensemble et que c'est solide. Ok. Ça, c'est l'unité du clan qui est le grand chef, petit chef, le peuple. Et ensemble, ils font un tout qui est solide. Solide. Ça, l'idée de la case, en fait. Oui, c'est une moustiquaire, mais en fait, c'est plus pour les blattes que pour les moustiques. Ah oui, beaucoup de cafards, des petites blattes. Oui, des petites blattes. Bon, beaucoup, là, on le sort en... Et donc, du coup, pourquoi mettre un feu à l'intérieur d'une case, du coup ? Pour la paille. Pour la paille, pour entretenir la paille ? Pour la sécher, oui. Pour la faire travailler, la faire verser. D'accord. Et apparemment, une case, enfin, la paille peut tenir jusqu'à... 8-10. On va rentrer. 8-10. Si elle est bien entretenue, mais s'il n'y a pas de cyclone. Ah oui, c'est ça. C'est vrai, il n'y a rien. La paille, elle a fumé, quoi. Il faut que ça fume beaucoup. Ils ne font pas un feu... Ah, plus le feu, il fume, mieux c'est. Donc, en fait, comme ça, il ferme les deux portes, qui n'est pas de courant d'air. Ils mettent un bois qui ne crépite pas, comme ça, ça évite qu'il y ait des projections qui partent dans la paille, des trucs comme ça. C'est la clé, quoi. Bah, si ils font la paille, qu'ils n'entretiennent pas, en gros, ça dure croissant, quoi. Et en dessous, il y a des feuilles de coco tout simple. Pour amortir, en fait, donc là, c'est du... Ça, c'est du tressé. C'est du tressé. Et après, ça, c'est des feuilles de... De coco. Des feuilles de noix de coco, voilà. Des cocotiers. Ça, c'est pour amortir. Du coup, c'est très confortable quand... Il y a pas mal aussi de locaux qui dorment directement, on aime le sol, mais en fait, c'est comme un revêtement, voilà. Là, on va voir le petit cochon, récupérer un cochon d'élevage. Franchement, incroyable. Oh, le petit cochon. Oh, le petit cochon. Il dit bonjour à la caméra. Oui, il dit bonjour. Il est polé, il dit bonjour. Donc, concrètement, le cochon, là, que vous avez vu, c'est vraiment un cochon qui va être nourri, etc., et qui va grossir après, qui est donné pour des offrandes, quand il y a des mariages, des... Voilà, pour des événements bien précis. Et c'est pas du tout pour un business, quoi. Et voici le symbole kanak. Et voilà, le drapeau kanak. Et en fait, il y a un truc qui est incroyable, quand tu mets de l'essence en Calédonie, c'est comme dans l'ancien temps en France, c'est quelqu'un qui va mettre de l'essence directement à ta voiture. C'est pas, genre, tu le sers comme ça, quoi. C'est vraiment, bah, ça crée des boulots, mais c'est comme dans l'ancienne, dans les années 95, quoi. Ça n'existe plus en France. Ça, je trouve ça très bien. Ça préserve des emplois. Donc là, il y a le pompiste qui va arriver, il va demander alors, combien on met d'essence ? Tu te dis, voilà, est-ce que je mets un plein, etc. Et du coup, bah, après, voilà, personne ne met l'essence. Bonjour ! Pour 2000 francs, s'il vous plaît. 2000 francs ? Oui. Je peux avoir la crée, s'il vous plaît ? Ah oui, je parle. Et voilà, tu vois ? Pardon, excusez-moi. Tu vois concrètement ce qui se passe dans la réalité. Et là, on est en train de traverser la ville de Ouai. C'est un peu la... C'est la capitale du Léus. C'est là où vous avez un minimum de commerce, vous avez corail pour les courses, vous avez super bazar. Vous avez tous les... Vous avez les dispensaires. Il y a... C'est l'endroit stratégique de l'île, tu te rends compte ? C'est un truc de fou. Par contre, c'est pas Vegas, hein. Voilà, il n'y a pas des grands hôtels, il y a des petits trucs, mais ça reste à la Calédonie. On se calme, les amis. C'est l'endroit stratégique de l'île, tu te rends compte ? C'est l'endroit stratégique de l'île, tu te rends compte ? C'est l'endroit stratégique de l'île, ça reste à l' resonates. Et un fait, on est plein. Non, je ne veux pas travailler. C'est l'endroit stratégique de l'île, tu te rends compte ? Donc je ne veux pas travailler. Là je suis dans le seul supermarché de l'île Corail, c'est situé dans la ville de Ouai Et là vous avez tout ce qu'il faut pour faire les courses, c'est le seul endroit à l'île qui est abordable, le reste c'était que des petites superettes Il y a aussi chez Alice, c'est un peu plus au nord-ouest, c'est Riasso Donc voilà, pour les courses ça se passe Corail Pour ceux qui voyagent en Calédonie, le lait en poudre, ça fait partie de la culture je crois Les fameuses noodles, je sais pas si toi tu connais les noodles Et pour ceux qui voyagent en sac à dos, les noodles, ça fait partie vraiment de la culture du backpackers Les noodles, celles-là, elles sont super bonnes Alors il faut savoir qu'en Calédonie, il y a des produits, en deux ennemi, j'ai jamais eu Bœuf à la gelée J'ai dit mais qu'est-ce que vous faites ? Enfin il y a des produits, voilà, trop trop bizarres Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz